... Assalamu alaikum. Chers invités, chers membres du Conseil supérieur de la Coalition Abdoul 2024, chers alliés, chers compagnons de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Très chers compagnons, me voici en face de vous à la suite d'une procédure de sélection mise en place pour désigner le candidat de l'acte à l'élection présidentielle du 25 prévillé 2024. Ma sélection fut sans peine, puisqu'aucun d'entre vous n'a souhaité manifester une volonté de l'être alors que vous y aviez droit. J'en retiens une manifestation de respect et de grande confiance et vous en remercie profondément. Très chers alliés, membres de la Coalition Abdoul 2024, vous vous êtes préparés à vous entretenir avec plusieurs candidats potentiels. Mais vous avez placé mon nom en tête de liste. Vous êtes repartis de notre rencontre et de nos échanges convaincus que vos consultations pouvaient être stoppées. Votre choix était fait. Que votre vision pour le Sénégal rejoignait et se confondait avec la mienne. Ce que l'on dit de l'amour peut également l'être de la coalition politique sincère. Ce n'est pas se regarder dans les yeux les uns les autres, c'est plutôt regarder ensemble dans la même direction. Et pour la circonstance, elle est vision d'un Sénégal à reconstruire au plan de ses fondamentaux, neuro et éthiques, institutionnels et économiques. Grand merci de m'avoir mis en pleine position et de votre confiance vite confirmée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui est un jour de confirmation, d'engagement pris et à prendre en face de vous et de notre chère nation. J'ai par conséquent retenu de vous donner la primeur de ma profession de foi. À la croisée des chemins où se trouve dramatiquement notre cher et beau pays, il est devenu impérieux, un impérieux devoir de se lever, de faire face et de proposer une autre voie. Le Sénégal se trouve en effet confronté à une situation sans précédent, faite d'incertitudes graves, de doutes pesants et de risques certains. Son économie est à la peine. Les statistiques officielles girent avec la situation réelle vécue par les populations, caractérisées par une chute des productions agricoles. Un record absolu atteint par l'inflation des prix, notamment des denrées alimentaires et de l'énergie. Une création insuffisante d'emplois. Un accès aux soins devenu chaque jour plus difficile. Une urbanisation mal contrôlée avec ses conséquences en termes d'indisponibilité de services sociaux de base, d'assainissement quasi absent, d'inondations récurrentes et de spéculations foncières sur fond de graves corruption. Tel est le sombre tableau qui accélère l'exode de notre jeunesse partant à l'assaut de la mer ou du désert au risque de leur vie pour tenter de trouver l'espoir ailleurs sur des terres qui pourtant les refusent. Mais le désespoir est inévitable lorsque toutes les portes de l'espoir ont été fermées. Les finances publiques n'ont jamais été en aussi mauvais état par l'importance du déficit budgétaire et le record atteint par l'endettement public. Ceux que nous avons choisis pour nous gouverner n'ont plus comme solution que de masquer les ratios fondamentaux catastrophiques par un taux de croissance du PIB nominal qui atteindrait 27,4% entre 2022 et 2024, record mondial en gain de prospérité. A la dégradation des conditions de vie des populations s'ajoute donc un manque de marge de manœuvre privant l'état de capacité anticyclique. C'est sans doute dans cette souffrance et ce manque de perspective et d'espoir qu'il faut voir les causes profondes de l'apparition de fortes tensions politiques ayant ébranlé la démocratie sénégalaise ces dernières années avivées par des attitudes de nos gouvernants sources de recul démocratique refusées par notre peuple. Par des déclarations publiques, j'ai souvent prévenu du mur dans lequel nous mener une gouvernance faisant une trop large part à l'intérêt personnel et politiciens plutôt que général. Là se trouve le sens de l'ardent engagement qui m'a fait cesser d'être simple citoyen pour devenir acteur politique comme nombre d'hommes et de femmes qui partagent la même vision. Ma volonté de servir notre parti autrement que je ne l'avais fait jusqu'à la veille d'où mon entrée en politique est demeurée intacte. Demain me laissera constant dans ce choix d'achever ce que je considère comme une des dernières étapes majeures de ma vie d'homme en me mettant au service d'un sacerdoce. Donner de ma vie et de tous les autres moyens à une politique autrement conduite dans notre pays. Mon expérience professionnelle fut longue. Pendant que s'écoulait son temps je me suis en toutes circonstances efforcé de demeurer fidèle à une ligne de conduite. J'ai placé et place le respect de ma parole de mes promesses de mes engagements de la vérité au-dessus de toute valeur humaine. La politique et les responsabilités dont elles pourraient me donner la charge ne me feront jamais renoncer à cette ligne. ne me feront jamais prendre le risque d'éroder ou de sacrifier une réputation bâtie sur une longue période avec le souci de nos points trahir un précieux héritage de vérité de fidélité aux valeurs de travail et d'éthique à la fois biologique et spirituelle. Alors chers concitoyens n'ayez crainte moi à Doumbaye je saurais porter le souvenir du fardeau de mes promesses respecter les engagements que j'ai pris ceux d'hier ceux de mon serment du 18 mars 2023 et notamment celui de ne faire qu'un mandat unique consacré à la transition démocratique du Sénégal et à la restauration des fondamentaux économiques et financiers de notre pays je vous en rappelle le contenu en me citant je jure devant Dieu sous bon de votre Allah devant mon peuple devant ma famille en face de vous qui avez décidé de m'investir de votre confiance que si par la grâce divine je deviens président de la République du Sénégal à la tête de l'équipe qui m'accompagnera pendant mon mandat je respecterai et ferai respecter la loi je réformerai la loi lorsque créée ou modifiée pour satisfaire des intérêts personnels j'oeuvrerai par une réforme constitutionnelle pour la construction d'une véritable séparation des pouvoirs fondement de toute réelle démocratie je soustrairai la justice aux instructions venues du pouvoir exécutif et prendrai toutes mesures pour la rendre indépendante des partis je lutterai contre toutes les formes d'injustice dès que constater ou que j'en aurai été informé je réformerai le mode du choix et d'élection des députés afin que le Parlement accueille de véritables représentants du peuple je soumettrai le choix des membres du gouvernement au respect des critères d'honnêteté et de compétences prouvées j'élargirai le recours à des critères identiques pour les nominations aux fonctions civiles et militaires et l'appel à la candidature sera la règle en ce qui concerne les fonctions civiles je soumettrai au principe de redevabilité pour dirigeant public ou gestionnaire de deniers public pendant l'exercice de ses fonctions y compris le président de la République je renforcerai les bases de nos souverainetés monétaires alimentaires sanitaires sécuritaires et financières je veillerai à recréer des marches budgétaires et financières susceptibles d'aider le Sénégal sur la voie d'une croissance inclusive partagée et durable je redonnerai espoir et dignité à notre jeunesse par l'accès à l'emploi dans le cadre de la construction d'une économie autant centré je renforcerai la protection de l'enfant de la femme et des plus faibles dans la paix le rassemblement la fraternité et la justice après avoir entendu ma profession de foi telle qu'elle figurera dans mon dossier de candidature dans le respect des dispositions de la loi et de la réglementation ceux qui avec moi ont fondé le parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail devenu le vôtre ceux qui ont été attentifs à ma trajectoire politique depuis l'année 2016 et qui ont fini par décider de se joindre à notre ambition pour ce pays tous auront reconnu mon absolue fidélité à mes engagements premiers ils étaient engagements de proposer une politique autrement une politique basée avant tout sur le respect de la parole donnée sur la vérité dite sur une constance écartant toute possibilité de compromission avec un régime œuvrant contre les intérêts du peuple mais pour ceux de ses cassiques ils étaient engagements de refus de la politique politicienne qui a dans la durée de plusieurs décennies fait tant de mal à notre cher Sénégal et à notre peuple rien jamais ne pourra me faire dévier de ses convictions motivant un engagement pris sur le tard ce que je regrette j'ai trop longtemps été effrayé par la politique politicienne j'aurais dû contribuer plutôt à l'éveil des consciences de nos citoyens des électeurs sénégalais car tel doit être le sens premier de tout engagement politique et d'abord celui de l'intellectuel en démocratie ou non mais un engagement tardif n'est pas nécessairement pris trop tard le proche à venir celui que nous préparons aujourd'hui nous dira très bientôt qu'il a été pris à temps lorsque venez celui des impasses politiques économiques budgétaires et d'endettements que nous n'avons cessé d'annoncer inéluctables car seules issues possibles d'une malgouvernance demain viendra l'espoir d'un nouveau temps politique porté par un peuple devenu conscient que la qualité de son avenir s'accroche au choix réfléchi de ses dirigeants un choix dépendant avant tout d'un critère fondamental qui est le suivant donner mon vote à un compatriote patriote parce que l'ayant prouvé soucieux de la bonne gouvernance du bien public parce que l'ayant montré prêt à des sacrifices pour mon mieux-être parce que l'ayant démontré dans la durée peuple du Sénégal je suis impatient de recommencer à te servir avec une équipe dévouée à cette cause pendant un mandat unique de 5 ans mais qui sera de mission dans la paix le rassemblement la fraternité et la justice dans un effort constant de recherche de la construction d'un modèle nouveau politique et économique pour notre continent cette nouvelle voie à trouver nous est nécessaire au-delà des clivages traditionnels de droite à gauche non authentiquement africains et n'étant jamais parvenus à prouver une réussite au profit de nos populations les plus pauvres du monde demeuraient les plus démunis de la planète allons donc vers un modèle reposant sur des piliers aussi solides que l'éthique et le travail afin de redonner à notre jeunesse en désespoir fuyant sa terre natale quel qu'en puisse être le prix apprenons à lui donner de lui-même plutôt que de lui prendre ce qui lui appartient pour ne lui en rendre qu'une infime partie lorsque la prochaine élection devient achat de conscience propérie de toutes sortes et poursuite et poursuite de pratiques nous condamnant au dernier rang des nations ce modèle vertueux rejette la politique comme profession ou spécialité mesdames mesdemoiselles messieurs mes chers compatriotes ne soyons politiciens ni de droite ni de gauche devenons de simples citoyens au service d'une des êtres de nos concitoyens vive le Sénégal et son beau peuple renaissent la flamme de l'espoir vive l'Afrique libre et bruit je vous remercie merci 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 Merci.